Musique Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière mission du let's play de Far Cry 4. Tout simplement je vais faire la mission en entière et puis je vous montrerai la fin alternative. Donc tout simplement je vais faire moi le choix qui me plaît et puis je vous donnerai l'autre choix aussi à la fin de la vidéo. Histoire que vous puissiez voir s'il y a des différences ou pas. En tout cas je suis assez déçu puisque je peux vous dire d'ores et déjà que le fait de tuer sa balle ou non ne change rien. Et qu'a priori je vais donc faire les quêtes avec sa balle. Mais en fait on aura le même choix avec Amita. Bon au final c'est des... moi ce que j'appelle des faux choix. Ça veut dire que je vous montre que je suis sur la carte d'ailleurs. Ce que j'appelle des faux choix tout simplement parce que... Eh bien ça n'a pas de réel impact au final. C'est pas comme du Mass Effect. En fait ils ont juste pris le même scénario. Ils ont changé 2-3 missions très vaguement. Et puis ils font passer ça pour des choix mais ce ne sont pas des choix réels. C'est à dire qu'il n'y a pas de scénario différent. Donc je trouve ça très très dommage. Tu vas bientôt être le dernier prédateur restant. Allez on y va. Donc a priori on devrait attaquer la forteresse de Pagan. J'ai laissé une munition. J'ai pas besoin d'en chercher plus. Elle fera un bon chef. Du son neuf. Elle tira. AJ, on t'attendait de pied ferme. Tout le monde se retrouve pour lancer un assaut final. On attaque la forteresse de Pagan. Ce sera pas facile. Mais t'inquiète je suis là. Je l'ai appris pour sa balle. Tu peux penser ce que tu veux. Pour moi Amita n'agis que pour le bien du Kirat. Les des ratos ils ont pas l'air si d'accord que ça. Bon bref. Faut qu'on se mette en route. J'ai décidé de partir vers le sud. Ça l'avait passé par Ciel, vers Dieu la famille. Il a dit qu'il fuit les territoires des sentiers d'or. Parce qu'on l'avait surpris à écouter les transmissions rebelles à la radio. Marapagone ! Atteigné la forteresse. Allez, on va y aller en... En buzzer. Parti. Alors... Alors par contre ce que je comprends pas c'est qu'on est censé attaquer la forteresse avec deux pick-up qui viennent avec moi là. On est censé... Ouais. On est censé libérer un pays quoi. Donc bon... C'est quoi c'est des ennemis ça ? Oh bah y'en a un qui s'est arrêté en plus. Oh ok. Donc en fait on va attaquer une forteresse. On est censé libérer un pays et on y va avec un pick-up et un mec sur un buzzer quoi. Normal. Je ne pose aucun souci. A priori. Allez c'est parti. Allez la petite musique qui va bien. Ouais 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 ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah là là. En fait c'est que le... Oh il m'oblige à atterrir en fait. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Bon bah on y va hein. Ouh. J'ai coupé, j'ai eu. Wow. Coucou. Y'a une porte. Appu. Bim ! Y'a d'autres qui en veulent là. Headshot ! Headshot ! C'est ça sympa là. Mais ils sont au-dessus là. Aller c'est parti. Oh, comment j'ai houpé lui ? Oh, comment j'ai houpé lui ? Oh, comment j'ai houpé lui ? C'est parti, on rentre là-dedans. On va leur montrer qui c'est le patron là. Papa Gun, c'est moi le patron ici. Moi je vais devenir dictateur. C'est ma grande passion. Ah non, je m'en fous de la part. Aïe. Lol, y'a même des... Y'a même les loups qui attaquent quoi. M'importe, Nawak. Ah oui, il faut que je capture... Ah mais en fait, j'ai l'impression que si je lance des appâts, ça va peut-être emmener des animaux. Ah ouais, ouais, en fait, ça amène les animaux et ça permet qu'ils attaquent un peu tout ce qui bouge quoi. Alors là, il suffit de capturer en fait, a priori. Alors est-ce qu'il y a un mec là ? Ah, coucou toi. Au revoir. Ah. Alors, y'a un autre truc à capturer ici. Boom. C'est kill papa. Alors je rappelle que je suis en difficile, j'espère que ça va devenir un peu plus dur après parce que là... Oh mince, oh voilà, j'ai tué un... J'ai tué un rebelle. Oh mince, 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 oh mince ! Je laisserai ton cadavre. On va voir sa capture là, ouais. Ne suez pas vos alliés, bah oui, mais bon... N'hésitez pas vos alliés, ne suez pas vos alliés. Euh... S'ils se mettent au mauvais endroit, j'y prends rien. Pas déconner non plus. Déjà, je fais le ménage. Je suis déjà bien assez gentil, je trouve. Hein ? Parce que pour l'instant, les récompenses, hein... Que dalle. Allez, c'est parti. Eh, il y a quand même des gros, gros trous au niveau de l'action, hein, c'est... Pfff... Eh, vous voyez, c'est quand même... Oh là là. Alors, je ne demande pas que ça soit un Call of Duty, quoi, mais bon... Enfin, remarque, vu comment les mecs tombent, ça ressemble à du Call of Duty, mais... Qu'il y a un peu plus de mecs, quoi, du coup, parce que... Bon. Si tu joues à Call of Duty, mais que... T'as un mec toutes les 10 minutes, euh... Ça se fait chier, quoi. Ah merde, je suis pas assez... Je suis pas assez dans la zone. Il faut que j'y retourne, du coup. Mathème de l'air. Mime. Je crois qu'il y a eu un peu de sang, là. Ils veulent reprendre la forteresse. Repoussez-les. Repoussez-les. Alors, c'est qui le patron, là ? Je vous attends, moi. Je vous attends. Je vais même pas prendre la... Je vais même pas la prendre. Ah, il me gêne, les trucs, là. C'est moi, le sniper, du con. Je me fais un petit plaisir, parce que si c'est la dernière scène... Bim ! Bim ! Hein ? Il est où, le sniper ? Il est où ? C'est moi, le sniper. À la foutre, moi. Bim ! Voilà, cadeau. Ça, c'est cadeau. C'est gratuit. Ça aussi, c'était gratos. Bon, alors, il en reste un. Si le dernier, on se le faisait au C4. Ça peut être pas mal, ça. Il est où ? Ah, il est là. Eh, reviens ! C'est qu'elle sorti fraîche. Il s'abandonne ! La forceresse est à nous ! Abattez la statue ! Abattez la statue ! Faites la tomber ! On va lui tirer une roquette dans la gueule ! Ah, elle avait l'air de valoir chère, cette statue. Il va pas être content, Pagan. C'est Jay, franchement, tu démolis tout ce qui me ressemble ? Tes affiches, j'ai Rick, mon clone ? Et maintenant ça, est-ce que j'aurais mal compris ? Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel ? C'était une statue en or massif ! C'était sûr qu'elle allait s'énerver. Tu redeviendras poussière ! Ah, ça continue ! On y va ! On arrive le plus vite possible ! Je vais m'occuper de Pagat. Ouh ! On va s'occuper de lui, mon gars ! C'est ça, la musique de fin, ça. Alors, je vais vraiment décider en mon aimée conscience. Et puis, je vous referai le choix alternatif après. Et puis, ensuite, je vais m'occuper de faire les vidéos bis avec les choix... Quand on choisit sa balle, tout simplement. Parce que là, juste là, j'avais choisi à chaque fois Amita. Donc, je vais choisir sa balle, vous pourrez voir les différences. Donc, quand il y en a, parce que quand il n'y en a pas... Euh... Euh... Attendez... Je crois avoir vu un... Oui, il y a un livre. Alors, attendez. Je vais essayer de le récupérer. Parce que je vais vous faire une vidéo. Euh... Avec tous les livres et les lettres perdues. Tous les livres de Moine Gayle et les lettres perdues. Et donc, j'aimerais bien si je peux choper ce livre. À moins qu'il faille monter encore. Ah non, il va falloir monter jusqu'en haut, pardon. Hop ! Donc, vous voyez, je vous ferai une vidéo avec toutes les lettres perdues. Une vidéo avec tous les... Tous les journaux de Moine Gayle. Donc, du coup, vous aurez à peu près tout sur Far Cry 4. Euh... Ce qui fait que si vous êtes perdus, ça vous permettra de vous retrouver dans le jeu. Ah, il n'y avait pas un chemin sur la gauche ? Euh... Bon, c'est pas grave. J'y retournerai de toute façon après la mission. Euh... Donc, je peux, là, me déplacer un petit peu. Je vais aller voir avant de rentrer dans la pièce. Et... Sûrement de lancer la cinématique. Ah. Alors, a priori... Euh... Bon, écoutez, je vais lancer la cinématique. Je verrai ça plus tard. Tant pis. Hop, on y va. Ah. Alors, toujours pas de cinématique. Ça, c'est... C'est un peu les trois, je trouve, non ? Hein ? Puis... Ça, c'est sombre, la déco, moi, je trouve. Enfin, bref. Bon, bah, allons-y. C'est parti. Ouf ! Ah oui, j'allais dire, il est grand, Pagan. Je voyais la peinture. Pardonne cette ambiance austère, j'ai congédié le personnel. Mais peut-être les as-tu tué en arrivant ? Bon. Avant de commencer... Euh... Qui est en face de moi, là ? Le fils revenu disperser les cendres de sa mère ou le malade... Ouais, il va essayer de me la faire à l'envers. Il est trop serein, il y a un truc. Parce que si je parlais au premier, je lui dirais de s'asseoir, d'être courtois et de partager un bon repas. Mais attends, on a déjà essayé, pas vrai ? La première fois, tu étais assis là. Paul était occupé à électrocuter les tétons de ton invité, très grossoir. J'étais où ? Juste ici. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Ah, oui. Reste ici. Mange tes raviolis au crabe. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Or, si tu m'avais écouté et que tu m'avais attendu, nous serions venus directement ici, disperser les cendres de ta mère. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez le retrouver dans le let's play numéro 0 que je mettrais au début de la playlist. C'est la fin en 15 minutes. Vous pouvez finir le jeu en 15 minutes. Il y a rejoint les autres macaques pour balancer sa merde partout. Mais tu sais quoi ? Je te laisse une deuxième chance. Ah ! Pour moi, deux choix s'offrent à toi. Tu pourrais me tuer ? Très original. Ou bien... Très original. Tu t'assoies. On mange. Et on va disperser les cendres de ta mère. Allez, il va falloir choisir. C'est le moment. Un choix. En tout cas, je vais faire mon âme et conscience. Le roi est mort. Pagan est mort. Je vais vous donner. J'arrive pas à le croire. Tu as trouvé l'Akshmana ? Non. Je sais pas ce que c'est. Aucune importance. Non. Tu as raison. L'important, c'est de rebâtir le tirate ensemble. Alors, c'est pas terminé. Donc, on va... On va continuer, en fait. Et je vous mettrai la suite. Enfin, l'autre choix, après. Dès que ça sera bien terminé. Ah ! On trouve Yogi et Reggie. Salut, voisin. Oh ! Monsieur Gale. Bien. Donc, c'est fini, hein ? Fini le chaos, la destruction. Tu accroches ce bon violence roquette. J'adore ce que tu as fait de cet endroit. Ce sera triste de devoir partir. Ouais, mais au placard. À prendre la poussière. Sauf si... Un dernier truc à voir, peut-être. Oui. Un point à régler. Des gens à tuer. C'est ce que je viens de dire. C'est Yogi, crétin. Un joint ? Joint ? Oula. Pas cette fois. Merci. Allez, on se retrouve pour l'autre choix. On va aller voir ce que ça donne. Ensemble. Allez, cette fois-ci. On va choisir la seconde solution. Je le sais déjà. Je veux juste t'entendre le dire. Va chier. T'es divine. Tu n'as même pas sourcié. Bien. Est-ce que tu réalises que... Tu abandonnes ton pays ? Hein ? Il est à toi. Il l'a toujours été. Le Kira t'es à toi. Si je t'ai sorti du bus, c'est juste pour pouvoir te le transmettre ? J'imagine que tu pourrais le reprendre. Tu es à mi-chemin. Il te suffit de tuer l'autre. Je ne voudrais pas t'influencer. Mais nous savons au moins... Que tu as le goût du travail bien fait. Bon. Inutile de tergiverser plus longtemps. Allons-y. Et n'oublie pas ta mère. J'avoue, l'autre il se tremble toujours avec son urne quoi. L'autre il laisse sort de son slip quoi. Tu te rends compte que cette urne représente tout ce qu'il reste de l'ancien Edgé. Celui d'avant le Kira. Une fois ses cendres dispersées, tout est lien avec ta vie d'avant. Ils seront... Rompus. Et après ça quoi ? Bon, je suppose que tu peux faire ce que j'ai fait quand Mohan a tué Lakshmana. Oh. Oh. Tu ne savais pas, c'est ça ? C'était sûr. Oui. Ton père a tué ta demi-sœur. Oh, c'était sûr. Et puis ta mère l'a tué à son tour. Je me suis contenté de poursuivre son œuvre. J'ai tué tellement de gens pour eux. Mais je me suis rendu compte que j'utilisais simplement la mort de Lakshmana comme une excuse pour tout ce que je voulais faire. Tout comme toi, tu te sers de ses cendres pour justifier tous tes choix et toutes tes actions. Elle est pas mal cette fin, j'aime bien. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Ah. Bien. Tu as atteint ton but. Tu sais, la seule et unique fois où je suis venu ici, je suis entré sain d'esprit et est ressorti... comme ça. Mais toi, tu ressortiras en roi. Allez, vas-y. Fais ce que tu es venu faire. Ouais, je pense que d'ailleurs c'est la bonne fin parce que vous avez vu que par rapport à celle que j'ai choisie, et ben... Ah bah le livre est là, voilà. Par rapport à ce que j'ai choisi, ça reste quand même le but du jeu, c'est de déposer les cendres. Et puis moi, qui vous ai dit, il y a quelques vidéos que je voulais devenir dictateur... Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis, c'est parti. Ah ! Ah ouais, donc il s'en va quand même. Ah ouais. D'accord. Il me laisse le kiraque. Ah ouais. Est-ce que j'… hop. Euh... Attends, je peux peut-être le buter. Oh non Oh j'aurais voulu le buter Si ça se trouve on peut le buter Ecoutez si Vous voyez cette vidéo Avant de le faire Essayez de me dire si vous avez réussi à le buter avant qu'il parte J'aimerais bien savoir quand même Je pense que c'est possible Ecoutez je le ferai peut-être une fois Et puis je le rajouterai en annotation Quand j'aurai le temps Alors c'est le moment de nous quitter Je vous donne rendez-vous dans les vidéos qui vont suivre Sur les pistes secondaires Vous avez aussi le let's play bis Où je vais faire tous les choix de sa balle Jusqu'à la fin du jeu Jusqu'à temps je pense qu'on va tuer Amita Je suis quand même Extrêmement déçu Que les choix ne servent à rien Autant dire c'est clair et net ils ne servent à rien Donc c'est un petit peu dommage En tout cas donnez votre avis N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est un gros gros boulot Que j'ai fait sur Far Cry 4 En tout cas vous êtes pas mal à nous suivre Donc ça c'est plutôt sympa de votre part Et je vous donne rendez-vous aussi sur nos prochaines vidéos Sur les autres jeux N'hésitez pas à aller les découvrir A parcourir notre chaîne Allez ciao C'est la Fashion Week du Kirat Et je crois qu'on peut s'entraider Il vous faut des accessoires J'ai besoin d'un mannequin Je souhaiterais faire de vous La pièce maîtresse De ma nouvelle collection Je l'ai appelée Prête à cogner Et vous voulez que je porte ça Ça ? Juste des prototypes Non Il faut bien mieux que ça Pour l'office prodigue Sous-titrage Société Radio-Canada